Monsieur le Président, une soixantaine d'athlètes olympiques, d'entraîneurs et d'intervenants du milieu sportif amateur ont dénoncé les coupures imposées à Radio-Canada, un outil essentiel pour soutenir le sport amateur. La visibilité qu'offre Radio-Canada à nos athlètes facilite l'acquisition de commanditaires et favorise la participation sportive chez les jeunes. Si on se fait aux diffuseurs publics, on verrait juste les sports amateurs deux ans, juste pour les Olympiques. Est-ce que le gouvernement réalise qu'en coupant les fonds de diffuseurs publics, ce sont nos athlètes et nos jeunes sportifs qui en paieront le prix. Peut-être qu'ils monteront autant de passion qu'ils sont en train de montrer en ce moment. Comme nous avons répété plusieurs fois, nous reconnaissons l'importance de Radio-Canada et nous sommes bien fiers de nos athlètes ici au Canada. Mais les décisions qui ont été prises et annoncées par Radio-Canada n'ont rien à faire avec le gouvernement. C'est à Radio-Canada de décider comment gérer leurs opérations. Ils reçoivent une somme significative des contribuables. Et alors, encore une fois, c'est à Radio-Canada à poser ces questions. C'est sans continuer de fermer les yeux sur les conséquences de vos gestes. Quand nous avons reçu nos athlètes olympiques sur le parquet de la Chambre des communes, les conservateurs courraient littéralement au-devant d'eux pour s'en faire photographier. Mais quand c'est le temps de soutenir concrètement le sport amateur et de donner de la visibilité à nos athlètes, ils courent vers la porte de sortie. Radio-Canada est le principal véhicule de diffusion pour soutenir le sport amateur et pour favoriser les saines habitudes de vie. En coupant dans Radio-Canada, les conservateurs abdiquent leurs responsabilités. Est-ce que le ministre de l'Ou-Sport réalise qu'en coupant Radio-Canada, les conservateurs sont en train de miner un pilier central du sport amateur ici au pays? Comme j'ai dit encore une fois, M. le Président, c'est Radio-Canada qui a fait ses annonces de décision. C'est Radio-Canada qui a pris ses décisions. Ça n'a rien à faire avec des décisions gouvernementales. Alors, encore une fois, je répète, on est bien fiers de nos athlètes. Radio-Canada aussi a indiqué que dans le cas des olympiques, ils vont continuer de représenter bien nos athlètes et le Canada en entier. Merci bien.